Guide complet des défis de la semaine 4 de Fortnite Infliger des dégâts à des joueurs avec un fusil à pompe à 10 mètres de distance ou moins Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement trouver un fusil à pompe, donc n'importe lequel Et là vous allez devoir infliger des dégâts à un adversaire, donc vous le collez Vous le collez et vous lui infligez des dégâts comme ceci Pour lui infliger un total de 300 de dégâts, donc il va falloir le faire sur plusieurs joueurs Parce que là je lui ai infliger que 200 je crois Après vous pouvez lui infliger des dégâts aussi quand il est par terre Donc ça augmentera vos dégâts, mais il faut vraiment être à moins de 10 mètres Donc vous pouvez mettre un ping si vous voulez pour voir la distance de où vous êtes comparé à l'autre joueur Et dès que vous aurez infliger 300 de dégâts aux joueurs avec un fusil à pompe Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Détruire des objets et des structures en étant sur un rail de glisse Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à Megacity qui est juste ici sur le gameplay Ensuite vous allez sur un rail de glisse comme moi je suis Donc il y en a vraiment partout en Megacity Vous sautez sur un rail de glisse et là vous allez devoir détruire des objets Donc quand c'est détruire des objets ça peut être tout et n'importe quoi Des arbres, des bouissons, des chaises, des bancs, des murs Même les structures des autres joueurs, même les panneaux là Tout ça c'est des objets En fait tout ce que vous pouvez détruire c'est des objets Donc attendez parce que j'ai du mal à le viser celui là Hop, même les poteaux électriques Donc les lampadaires Ça aussi c'est des objets Donc vous prenez une arme et vous détruisez tous les objets Ça aussi c'est des objets Hop, vous détruisez tous les objets que vous voyez Et dès que vous aurez détruit 25 objets Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Participez à l'élimination d'un boss d'Ultra Joker Donc les Ultra Joker c'est ces personnages là Qui apparaissent après la première phase de tempête Donc là voilà je suis à la deuxième Donc dès que vous êtes à la deuxième phase de tempête Vous aurez des Ultra Joker qui vont apparaître sur la map Donc ils sont signalés par un masque de Joker Avec une petite clé Donc il y en a 3 au total Il y en a un Shattered Labs, un Brutal Bastion et un Megacity Et ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement De l'éliminer Hop, voilà On va l'éliminer Voilà là je l'ai éliminé Après vous devez juste participer à l'élimination Donc si ce n'est pas vous qui l'éliminez C'est pas très grave Si c'est un autre joueur c'est pas grave Tant que vous lui avez mis au moins un dégât Si quelqu'un l'élimine juste après Ça validera quand même votre défi Rebondir sur des pneus Un ennuphar et un module d'aération Donc pour réaliser ce défi moi Ce que je vous conseille c'est de vous rendre Juste ici sur le gameplay Donc au dessus de Megacity Voilà à cet emplacement là Vous allez voir qu'il y a énormément de pneus partout Parce que ben voilà c'est une piste de course Et ils ont mis des pneus pour délimiter la piste Voilà Donc ce que vous allez faire c'est tout simplement sauter sur un des pneus Ensuite vous allez prendre un véhicule Et vous allez vous rendre à l'étang qui se trouve juste ici Et là on va trouver un ennuphar Voilà donc regardez à cet emplacement Il y a un ennuphar qui nous attend Après vous pouvez sûrement trouver à d'autres emplacements Où il y a des petits étangs comme ceci Donc ce que vous allez faire c'est tout simplement sauter sur ce nénuphar Une fois Et dès que vous avez sauté sur ce nénuphar Vous allez directement à Megacity Pour chercher un module d'aération Alors les modules d'aération à Megacity Il y en a un peu partout C'est principalement sur les toits Donc on va se rendre sur un toit Pour en trouver un Ok donc regardez là il y en a un Juste devant moi Voilà donc ça c'est un module d'aération Vous avez juste à sauter sur ce module Pour terminer le défi Dès que vous aurez sauté sur les trois objets Que je viens de vous présenter Regardez il y en a encore un là-bas Il y en a un peu partout dans la ville Donc dès que vous aurez sauté sur les trois objets Vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Ouvrir une chambre forte avec une carte d'accès Donc pour réaliser ce défi Vous allez devoir attendre la deuxième phase de la tempête Pour que les boss ultra joker apparaissent Donc les boss qui sont signalés par ce petit logo Donc il y en a à Megacity, à Chaterade Labs Et à Brutal Bastion Ensuite quand vous avez un boss d'ultra joker devant vous Ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement De le tuer Donc attendez je ne sais pas où il est Ok il est là Donc vous le tuez Et ensuite quand vous l'aurez terminé Il va lâcher une carte d'accès Donc c'est ce que je vais faire Je vais éliminer ses deux potes Et ensuite je vais aller récupérer la carte d'accès Ok donc là j'ai réussi à l'éliminer Là regardez vous pouvez voir qu'il a lâché une carte d'accès Voilà carte d'accès à une chambre forte Vous la récupérez bien entendu Quand vous êtes sur la carte d'accès Ça vous indique l'emplacement du coffre De la chambre forte Après la chambre forte est indiquée par cette petite valise là Le petit logo de valise Donc il y en a trois Il y a Chaterade Labs et à Brutal Bastion Ensuite quand vous avez cette carte d'accès Vous allez tout simplement ouvrir la chambre forte Et dès que vous aurez ouvert la chambre forte Là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Code créateur SCL Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !